bonjour et bienvenue sur ma chaîne de savoir pour tous aujourd'hui nous allons voir donc la gestion des calques dans une leçon précédente c'est la leçon numéro 10 nous avons vu les fenêtres sur les composants les structures et on avait un petit peu vu aussi les calques dans la leçon numéro 9 mais bon c'était vraiment très succinct donc aujourd'hui on va faire en sorte de bien vous expliquer puisque maintenant on sait comment créer un appartement l'habiller gérer les structures et les composants donc on va voir maintenant les calques qui vont permettre de dissocier les différents éléments dans votre scène voilà eh bien sans plus attendre on y va nous voilà donc arrivé sur le modèle qu'on avait la dernière fois la gestion des composants de la structure nous allons donc voir les calques alors pour accéder aux calques il suffit d'aller dans fenêtres et ici vous avez calques bien évidemment moi j'ai déjà différents objets ou différents groupes qui sont cachés pour l'instant mais c'est bien vous faire comprendre comment ça fonctionne alors quand vous voyez ici on a donc différents calques que si on coche dessus ce sera visible ou non donc on prend le cas du premier qui est layer 0 c'est le calque par défaut si vous cliquez vous voulez le rendre invisible vous pouvez pas parce qu'en fin contre le calque par défaut c'est le seul qui ne pourra pas être invisible en gros c'est tout c'est tout ce qui n'est pas dans un calque donc tout ce qui n'est pas dans un calque sera automatiquement dans layer 0 voilà tout simplement ensuite ici il faut comprendre une chose c'est quand vous cliquez ici voyez vous avez un petit là c'est qu'on rend le calque actif alors oui au fur et à mesure je suis en train de de rendre visible toutes mes informations bon c'est pas très grave mais comprenez bien une chose c'est que quand on va supprimer un élément par exemple ici si je veux supprimer mode vitrine et je lui demande de le supprimer alors imaginons je veux alors une chose importante c'est que vous pouvez pas supprimer par exemple je suis ici voilà je demande de supprimer le calque vous pouvez pas vous aurez un petit bruit qui vous dit ben non je désolé il n'y a pas de message peut-être quelque chose à mettre dans les préférences on verra ça dans une nouvelle leçon enfin une future leçon qui expliquera un peu les préférences qu'on peut faire mais a priori moi j'ai un bruit qui me dit ben non je ne peux pas par contre si vous laissez layer 0 et vous cliquez sur meubles vitrine vous voulez supprimer vous faites ici et là vous pouvez le supprimer donc ce que je voulais vous expliquer c'est qu'ici vous voyez vous avez une petite couleur bleu bleu avec un point blanc c'est à dire c'est le calque actif par défaut c'est le layer le calque actif donc si ici je viens ici et que je veux le supprimer donc je clique ici sur le moins et vous dit supprimer le contenu donc là le contenu se disparaîtra complètement de votre scène placez sur le calque par défaut c'est à dire que le calque par défaut c'est layer 0 mais vous auriez pu cocher par exemple meubles vitrine on va le faire tout à l'heure on va créer un objet et on repositionner sur le calque meubles vitrine alors ensuite on a le ensuite on a donc les visibles ou pas ou invisible donc là il n'y a rien d'extraordinaire donc ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez faire couleur par calque donc par exemple voyez donc là j'ai mon layer 0 qui va être rouge si je prends mes chaises bon elles vont être bleues c'est à dire que chaque chaque couleur du calque sera répercuté sur vos objets moi franchement je ne m'en sers pas beaucoup à vous de voir mais dans mon cas je ne m'en sers pas beaucoup purger ça permettra d'enlever les éléments qui ne sont plus dans votre scène vous avez défini par exemple différents éléments et il s'avère qu'en fin de compte vous n'avez pas de vous n'utilisez plus donc au vu d'avoir plein de calques qui ne sont plus utilisés ou tout simplement supprimés mais si vous allez dans purger vous supprimez donc si on va créer donc un nouveau calque donc on va désactiver celui là vous voyez je viens de faire l'erreur c'est qu'on peut pas désactiver un calque sur lequel on est donc faut se mettre dans layer 0 et là on clique et automatiquement la chaise disparaît donc on va prendre les murs enfin contre on va le sélectionner je sais plus si j'avais déjà fait ah je l'avais déjà fait par contre on n'a pas créé de calque mûr donc il s'appelle bien mûr ce qu'on a défini la dernière fois rappelez vous dans la leçon numéro 10 donc là j'appuie sur le plus je vais l'appeler mûr est ici dans entité donc info sur l'entité je vais définir mon calque mûr donc vous l'aurez compris si ici je désectionne attention pensez bien avoir le calque actif pas sur celui que vous voulez rendre visible ou invisible sinon ça marchera pas donc si si je décoche voyez il disparaît donc si maintenant on réaffiche tous éléments le baby foot les chaises le meuble bas le meuble télé le meuble vitrine la table la table basse et la voiture voilà à quoi sert les calques c'est très intéressant en maintenant je vous disais tout à l'heure qu'on peut donc supprimer un élément donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouvel élément on va l'appeler toto ça c'est le défaut des infanticiens on marque souvent nos mots toto tutu titi enfin bon c'est c'est assez marrant donc on crée un groupe on va dans info sur l'entité pardon ici on va l'appeler toto et on n'a pas créé encore de masques de calques toto donc on va le faire de ce pas donc ici on va l'appeler toto afin de pouvoir sélectionner celui qui nous intéresse c'est à dire toto voilà donc on a bien le nom et on a bien le calque qui est associé à cet objet qu'on vient de créer donc maintenant si je décoche celui ci disparaît normal je veux le supprimer donc on coche ici voyez c'est en gris et on va cliquer sur le petit moins donc celui ci vous demande de supprimer le contenu alors supprimer le contenu l'objet toto disparaîtra complètement de la scène on le verra ni dans le calque ni dans la scène par contre vous pouvez le placer sur le calque par défaut c'est à dire que là on va le faire pour celui là je fais supprimer donc vous avez vu mon calque toto a disparu mais par contre celui ci se retrouve donc si je rends le calque active par exemple chaise et non layer je peux désactiver et voilà et là vous avez vu puisque c'est la seule chose que j'ai sur layer 0 le calque par défaut c'est mon toto alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le réassocier alors on va recréer un calque toto simplement on va le réassocier à toto parce que par défaut les revenus sur layer 0 puisque c'est quelques par défaut donc on remet toto toto on est bon on regarde ça fonctionne en étant sûr que celui ci est bien coché voyez il disparaît c'est parfait et maintenant on va vouloir le rendre on va vouloir l'associer plutôt au calque meubles vitrine donc si on regarde ici on a bien meubles vitrine donc si ici je veux le cacher voyez j'ai bien ça est ce que je voudrais c'est que quand je vais cliquer sur meubles vitrine et bah toto disparaissent aussi c'est à dire soit visible ou invisible donc il sera plus dans le calque toto le toto va disparaître le calque va disparaître mais je vais l'associer à mon calque meubles vitrine donc c'est très simple il suffira de sélectionner ici la ligne toto vous cliquez sur le moins et cette fois ci au lieu de dire placer sur le calque par défaut vous dites placer alors attendez excusez moi j'ai fait une erreur avant il faut évidemment sélectionner le meuble vitrine qui sera le meuble qui sera le calque actif et ensuite vous pouvez sélectionner la ligne vous bien prendrez votre calque actif et ici vous sélectionnez votre calque ce qui est tout à fait différent donc on va cliquer sur le petit moins cette fois ci on va dire placer sur le calque actuel et vous allez voir toto va disparaître toto a disparu mais par contre lui n'a pas été supprimé il a été associé au calque meubles vitrine regardez je me remets en calque layer 0 pour pouvoir le décocher le rendre invisible voilà vous avez bien les deux éléments qui disparaissent c'est exactement ce qu'on souhaitait voilà écoutez j'en dirai pas plus sur la gestion des calques parce que il n'y a rien d'autre à dire vous avez compris que un calque est associé à un élément donc si ici je clique sur chaises vous voyez toutes les chaises disparaît donc il n'y a rien d'extraordinaire ce niveau là mais c'est très pratique pour pouvoir faire un peu de ménage dans votre scène si je reprends le site culture rock.com où j'avais à peu près 80 calques c'est très important de pouvoir gérer différents éléments si je veux faire apparaître les différentes formes les chaises l'escalier enfin parce que j'avais fait pas mal de bâtiments donc il fallait que je puisse trier ça par par calques sinon c'était très difficile pour moi voilà écoutez c'était savoir pour tous donc c'était Jean-Michel qui vous faisait cette petite vidéo je vous dis à la prochaine vidéo bye bye